Nous assistons à un concours de démagogie et de récupération politique qui ne peut que donner la nausée. Oui, il y a eu un drame à l'enterre, et la mort d'un jeune est toujours la mort d'un jeune. Pour autant, toutes les belles âmes qui s'indignent comme jamais, ce sont les mêmes qui ont refusé de s'indigner quand la petite Lola a été sauvagement massacrée. Et ce sont les mêmes qui ont osé faire un reportage d'une heure sur France 5 pour critiquer toutes les personnalités politiques qui étaient émues par la mort de cette petite Lola. Alors dans notre société, il y aurait deux catégories de victimes. Il y aurait les victimes dans les banlieues qui conduiraient sans permis à 17 ans et qui auraient le droit à tous les hommages nationaux. Et puis il y aurait les petites victimes honnêtes qui, elles, seraient une honte et dont on n'aurait pas le droit de s'émouvoir. De même, on accuse par amalgame toute la police. Et l'enquête dira ce qui s'est passé et s'il doit y avoir sanction, il y aura sanction. Mais faut-il pour autant accabler tous les policiers, tous les gendarmes, tous les pompiers de France alors même qu'eux-mêmes, quand ils sont victimes des délinquants, des trafiquants, il n'y a pas une voix, pas une voix, des personnalités politiques pour être à leur côté. Le président de la République n'a pas attendu les résultats de l'enquête, Mme Borne non plus, l'Assemblée nationale non plus. Tiens, pourquoi ? Encore une fois, deux catégories de Français, deux catégories de victimes. Et puis, pareil, lors des événements de Nanterre, dans la rue, les policiers sont attaqués de toutes parts, mais là, ils n'ont pas le droit de se défendre et surtout, on ne leur donne pas les moyens, tiens, comme par hasard, qui ont été donnés contre les gilets jaunes honnêtes, qui ont été, pour le coup, victimes de règlements de comptes, d'une police politique qui n'avait rien à voir avec la vraie police. Bref, il y a quelque chose de totalement déréglé dans notre système médiatico-politique. Il y a deux types d'indignation. Moi, je considère qu'à partir du moment où il y a une tragédie, l'indignation est la même, quelle que soit la victime et quel que soit l'auteur. Jamais d'amalgame, toujours dénoncer ce qui s'est passé après enquête et faire en sorte que cela ne se reproduise pas. Mais le tour que prend la société française est extrêmement grave, car si on continue comme ça, nous aurons deux France face à face et je ne crois pas que cela soit bon. C'est comme ça que commencent les guerres civiles. Et le président de la République a été, une fois de plus, indigne dans cette affaire. Il y a urgence à attendre l'enquête, à ne pas faire d'amalgame avec toute la police et la gendarmerie et à réconcilier, réconcilier les Français. Ce n'est qu'à cette condition que l'on pourra rétablir le calme. Des paroles de sagesse plutôt que de la démagogie et de la course-poursuite sentimentale à l'indignation facile. Voilà ce que je recommande. En attendant, on verra ce qui va se produire dans les heures qui viennent. ... ...